Heureux ! Petite interruption chers amis, vous m'avez reconnu, c'est le Forge Bob, c'est le Forge Lennon, le Forge LOL qui est prêt à se faire une arme et des armures absolument permachite à l'infini ! C'est génial de travailler à Vendôme, je peux voir une fric de près. Oui, oui, c'est ça, tu me casses les oreilles. Alors, hide brutal armor, ce serait pas mal ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'une fric soit fidèle à sa légende. Ah, silence ! Armure cloutée, azure brande, le truc complètement pété. La catégorie des objets est complètement pété, c'est pas ce que je voulais faire, je ne sais plus ce que je voulais faire en vérité. Je crois que c'était une arme, sauf que je ne me souviens plus ce que c'était, c'était une... Oui, je peux faire des tas et des tas d'armes. Vichous art. Ah ah, ça c'est d'un bouclier qui m'intéresse, ça pour vous donner une idée. Épée sublime, non, ça doit être d'enfer. Exécutionneur double axe, ça me tente pour upgrader un petit peu notre... Puff, 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 pioche, pioche, pioche. Ah, la voilà ! L'ascul double axe ! Alors pour vous donner une idée, 66 de dégâts au naturel. Et ça fait combien une hache d'armes nordiques ? 64 ? Euh... 64... Attenté Anne Great Sword, 63. Elle fait autant de dégâts que l'attenté Anne Great Sword. Espadon d'acier en fait 51 ! Donc voilà, c'est au niveau, je dirais, peut-être... Fais voir du Dwemer, du Dwemer, du Dwemer, 57. Non, c'est un peu mieux, c'est au niveau de l'elfique. Mais comme je peux de toute façon construire de l'elfique... Euh... De l'elfique ou autre, j'ai envie de dire, je vais me le permettre et avouer, avouer, elle a un charisme pour déglinguer du dragon qui est... Qui est juste absolument sensationnel ! Elle me fait envie cette hache, elle me fait envie parce que je la trouve absolument géniale. Mais enfin bref, on la forgera peut-être plus tard en attendant. Je vais juste améliorer mes armes et mes armures et on se retrouve juste après avec mon nouvel équipement. C'est parti ! Re, chers amis, je suis en train de gagner un niveau très rapidement. J'ai mis donc les 10 points en santé. C'est le niveau que j'ai gagné au début de cette session. Euh... Voilà ! C'est tout ce que j'avais à dire. Beaucoup d'entre vous vont être très 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 contents. J'y ai beaucoup réfléchi. Et finalement, je crois que c'est le mieux. Et bah écoutez, je vais me forger ça, je l'améliore. Et vous savez, vous connaissez tout le tintouin. Je forge ça, je l'améliore, je fais tout le bordel, je l'enchante. Je me fais chier pendant environ une demi-heure. Et quand je serai prêt avec cette armure de merde, qui sera quand même une armure complètement épique, et complètement... complètement... ou rukai, j'ai envie de dire, j'espère. J'espère que ça rendra bien, sur mon héros en tout cas. Et le poupée aura le droit à avoir mon armure de plate actuelle. C'est-à-dire les restes, comme d'habitude. Sur ce, je vous retrouve tout de suite après. Reu ! J'ai donc forgé tout le merdier en orque. Sauf le casque, parce que je trouve ça immonde. Et non, vous me forcerez pas à porter un casque orque, les mecs. Sans déconner, c'est juste complètement inacceptable. Et je vais essayer d'améliorer les gantées de plate. Les gantées de plate aussi, histoire de pouvoir les filer aux poupées. Alors, pour ça, j'ai une potion. J'ai une potion que j'ai trouvée durant mes pires réglés. La potion du forgeon. 30 secondes, amélioration d'armes et d'armure est augmentée de 20%. Sauf que, pour m'en servir efficacement... Tu... Hey, yeah ! Hey, qui c'est qui a trouvé la bonne astuce ? Ah, attends. Elle est ouf. Elle est ouf, cette potion. Ah là. Une potion du forgeron. Vite, vite, vite. Je vire cette pute. Bouge. Ouh ! Et on augmente encore un tout petit peu. Ouh ! Et on fait péter. C'est marrant, ça. Ah ouais, mais elle pèse moins, donc c'est ça l'avantage. On améliore. On améliore. Euh... Ça. Vite, on améliore. On améliore ça. Pourquoi pas, on l'améliore aussi. Et puis, on améliore tout, tiens, tant qu'à le faire. Sans aucune forme de pitié. Vite, tant que le temps est encore ralenti. Barre-toi, Oegdahl. Durement, clume. Ah, le temps, le temps, il s'écoule. Non, le temps s'écoule dans les ténèbres. Ah, je crois que j'ai tout upgrade. Waouh. 99, ce serait craqué. Ah ouais, ah ouais, donc voilà. Voilà, chers amis. Une fois complètement craqué, une hache d'arme d'acier, une hache d'arme d'hoc, ont trois points de différence. Trois points de différence. Vous vous rendez compte ? Donc, ça veut dire que je pourrais même garder la hache d'arme d'acier. Ça ne ferait pas de grande différence. En plus, elle boit les âmes. Mais je viens de créer une hache d'arme d'or. Et bien non, je vais peut-être garder celle d'acier, finalement. Parce que justement, elle boit les âmes. Et je trouve ça sympa. Et du coup, du coup, voilà. Ça vous prouve bien, donc, entre guillemets, que à ce niveau, au niveau de plaque, de l'acier, tout ça, toutes les armures se valent. Vous avez bien vu. Je viens de la booster en utilisant tout mon super pouvoir. Et j'ai le skill, j'ai le skill de compétence qui me permet de forger de l'orque. Donc, ça veut dire que je peux améliorer x2 l'efficacité des trucs d'acier, d'orque, tout ça. Et vous avez vu la différence que ça fait ? Trois points, c'est juste ridicule. Donc, au final... Au final, je finis d'équiper le poupée, j'enchante tout ce merdier, et je suis à vous. Re, chers amis. Ça fait la quatrième fois que je dis re pour vous en 20 secondes. J'en ai profité pour forger des tas et des tas de dagues de fer. Je suis level 90 en forge, maintenant complètement mouté qui pété de l'absolu. Et vous connaissez la musique, ces dagues à la con, je vais les enchanter pour les revendre. Et donc, je vais me faire des thunes absolument incroyables, absolument incommensurables, sans aucune forme de pitié. Sur ce, je vous retrouve tout de suite. Re ! Ah putain, j'ai enfin fini de négocier avec ma femme, pour savoir qui aurait l'argent dans ce putain de couple. Autant dire que j'ai gagné. Pour le coup, je lui ai vendu des dagues, et je lui ai appris le respect. Voilà, je me suis trompé de cri, mais c'est parce qu'elle a bien eu de la chance. J'ai presque envie de lui donner des coups de torche, tiens, pour la forme. Oh, tiens, brûle ! Ah, cette violence conjugale. Enfin bon, c'était complètement gratuit. Bref, si je vous ai remis actif pendant une seconde, c'est pour vous dire que j'ai caché toutes mes richesses, en termes de minerais, d'améthyste, toutes ces saloperies, dans ce coffre à l'entrée. Voilà, comme ça au moins, si jamais j'oublie, j'aurai qu'à regarder l'épisode numéro 100, sans quelque chose, et je serai au courant. Allez, je finis d'enchanter mon armure, je vais faire ça avec vous, tiens. Je vais faire ça avec vous, on va enchanter l'armure ensemble. Ah oui, j'ai acheté ça aussi, je le désenchante, fuck that. Ça aussi, je le désenchante, fuck that. Parce que de la résiste à la magie. Vous voyez, maintenant, je suis level presque 90 en enchantement. J'ai un niveau à y mettre aussi, parce que j'ai enchanté toutes les dagues. Je choisis de le mettre en vigueur. Et donc, les nouveaux enchantements sont 100% plus forts. BAM ! Oh yeah ! Un arm damage increase by one. Ah oui, j'ai ça aussi, il faut le savoir. C'est un petit mode patch que j'ai installé ou autre. En fait, à chaque fois que vous gagnez un niveau, vous gagnez un point de dégâts à mener. Voilà. Carjo, s'il te plaît. Vous gagnez un point de dégâts à main nue. Voilà. C'est con, c'est valable pour tout ce qui existe sur cette putain de planète. Et au moins, ça permet le combat à main nue. Vous vous souvenez des combats à main nue dans Skyrim ? Ils sont un peu moisis du cul parce qu'ils mettent à peu près 809 ans à se terminer, en fait. 23 points ! BAM ! BAM 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 ! Ça fait du dégâts, ça. Ça augmente l'armure. Mais quelque chose de considérable, quoi. Considérable. Et si je faisais santé ? Augmente l'armure presque de 60 points ! Ah, je ne sais pas quoi faire, là. Je vous l'avoue. Qu'est-ce que je peux mettre en enchantement, ici ? Portage. 35 points de port. Non. Le vigueur. Le vol de la tire. Non. Résistance à la foudre ou à la glace. Ça, ça m'intéresse. Ça, résistance à la foudre, à la glace. Je n'ai pas de résistance au feu, mais ce serait déjà un début. Ah, il ne peut pas, il ne peut pas. Enfort de portage, enfort de magie, forge-a-chumilité, crochet-a-chumilité, amure-lourde. Eh bien, on va faire ça dans l'ordre. Alors, j'ai mon arc elphique, déjà, on va l'enchanter. J'ai combien de gemmes spirituels ? Plein, 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 plein de gemmes spirituels. J'en ai acheté à la Gonzès. Alors, des dégâts qui font très, très mal. 35 points de dégâts en magie, non. Dégâts de foudre, ça peut être pas mal. Dégâts de feu. Capture d'âme. Capture d'âme, j'ai déjà ma hache. Elle sera très, très bien. 35 points de dégâts de magie. Voilà, comme ça, au moins, ce sera un arc un peu complètement pété. Allez, une magistrale. Et bam ! Et voilà. Pour la hache. Pour cette hache, je sais pas vraiment quoi en foutre, pour être sincère. Je préfère ma hache à l'ancienne. Voix, ce que je peux mettre dessus. Dégâts de fou. Dégâts de chimique en chantant aussi. On fout aussi. Bof. Bof, 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 bof. Bof, bof. Elle me sert un peu à rien. Il faut l'avouer. Alors, attends. Par contre, pour un enchantement, là. Il faut que je les active. Voilà. Armure, mon armure. Donc, mon armure. Allez, je vais mettre un mur lourd de dessus. Ou, non. Ou santé. Santé, santé. Est-ce que je peux mettre... Enchantement, santé. L'enchantement de santé. Il est où ? C'est un enchantement de santé. Renfort de santé. Je peux le mettre que sur la mur. Bah, si je peux le mettre que sur la mur, à ce moment-là. Je vais mettre ça... Ici. Voilà. C'est... Renfort de santé. BAM ! 60 points de santé en plus. Le truc complètement pété. Ensuite, sur les bottes orques, je peux mettre... Renfort de vigueur. Renfort d'arme à deux mains. Bah, c'est pas mal, ça. Ah bah, voilà. Je fais ça. Renfort d'arme à deux mains. Sur le... Je vais tuer le noir. BAM ! Sur les bottes et sur les gants, j'ai plus qu'à faire... Renfort d'armure lourde. Et voilà. Et j'ai les trois, en fait. Qui sont à peu près répartis de manière équivoque. BAM ! Et voilà ! Et la hache, la hache, je vais l'enchanter, mais... Je vais l'enchanter, mais sans grande conviction, pour être honnête. C'est vraiment par ça que ça me fait passer le level. BAM ! Level up ! Oh ! Cette augmentation de la barre, en fait, je pense, c'est parce qu'avec le forgeage et l'enchantement, j'étais à la limite de passer le level. Ça me manque d'éclairage ici. Ah ! Beaucoup mieux, indeed ! Alors, euh... Et du coup, voilà. Donc du coup, cette hache à la con... 8 torches. Cette hache à la con, on va la ranger, on va la ranger, on va la ranger quelque part. Écoute, acheter bonit, elle sert à rien, ça. Ah oui, c'est vrai, il faut que je le recharge, lui. Avec une magistrale, tiens, hop. Voilà, oups. Oups. Voilà. Euh, arme, 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 arme. Ouais, parce que j'aime bien ma hache, finalement. La hache d'orque, de la mort qui tue tout, des ténèbres ou autre. L'armure est belle, mais le... Damn. Je crois que ça l'a complètement fait planter. On va la poser là. Ok. Il est complètement bugué. Ok, il est complètement bugué. C'est pas grave, on va la poser sur le mannequin. Euh, voilà. Mais merde. Bon. Toi, là. Je sais que t'es complètement issu d'un mode. Chante ! Voilà. Chante. Et voilà. Ça fera parfaitement l'affaire. Une légende que nous connaissons et chérissons tous. Tais-toi et chante. Voilà. Hop. Un bisou avant que je parte. Bonjour, mon amour. Oh. Un peu de tout. Vends-moi de la merde. Vas-y, donne-moi du rêve. Euh... Et puis, non, je... Je crois qu'on est bon. Lui, il porte mon armure complètement permacraque. Euh... Puff, puff, puff. J'ai des colliers, j'ai des objets. Ah oui, c'est vrai qu'il y a tous ces objets à la con, là. Qui ne me servent à rien. Ainsi que les objets de forgeron. Les objets de forgeron, je suis en train de réfléchir. Si quelqu'un essaie de nous attaquer, je vais lui les donner. J'endosserai une partie. Ça, ainsi que les objets complètement inutiles. Et puis, on sera bon. On sera enfin bon. Alors, je mets ça. Je mets ça. Euh... Ça, je te le donne. Ça, je te le donne. Ça, je le garde. Ça, je le mets. Ça, je te le donne. 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 Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, on est banque, j'ai envie de dire. Euh... Non, ça, c'est de la merde. Ah oui. Et ça, je te le rend. Voilà. C'est bien. Ça, c'est de la merde. Quand t'as la hache. Voilà. Parfait. Tiens. 10 balles, ça l'a touché à travers le plafond. Ah, j'adore faire cette action. Bon. Eh ben, putain, je sais pas vous, mais moi, ça fait une heure et demie que j'y suis là. À enchanter. À... Là, là, là. À enchanter. À créer. À faire un merdier absolument pas possible. Et enfin, enfin, chers amis, nous allons pouvoir partir à l'aventure. J'ai deux arcs. C'était peut-être le sien, en fait. Carjo ? Carjo, je crois que c'est ton arc, ça. Parce que je l'ai enchanté comme un enculé. Mais c'est... En tout cas, moi, il ne me sert pas une seule seconde. Eh ben, écoutez, voilà, on est parti. Eh ben, j'ai fière allure avec cette armure orque. J'arrêtais pas de dire, effectivement, vous allez me dire dans les commentaires. Ouais, Bob, t'arrêtais pas de plaindre l'armure orque, c'est moche et tout. Si je dis ça, c'est pour me foutier la paix. C'est vrai que l'armure orque, je la trouve pas ultra barbare, mais... Elle me va bien et c'est vrai qu'elle est plus cohérente, selon moi, que l'armure... L'armure de plaque. Que l'armure de plate, pardon. Vigueur. Un peu de vigueur. Et donc, je peux rien augmenter, là, en enchantment ? Non, le prochain, c'est level 100. Eh ben, écoute, ce sera pour la prochaine session. Et peut-être que là, en forgeage, je vais complètement craquer et... Et me donner l'armure démonite pour plus tard, j'ai envie de dire. Armure lourde, non. Quoique, je peux le...